Bonsoir Nizam Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon chame d'Azaïri qui est à la Berloubiah avec la presse une bonne nouvelle sur le tribunal de la justice algérienne a condamné Abu D'Isham le tribunal de la justice algérienne a condamné à 10 ans de prison donc c'est une très bonne nouvelle pourquoi ? parce que les dossiers existent les dossiers existent ils sont à l'étranger et ça sera difficile un peu de les ramener au Abu D'Isham mais ils sont condamnés ils seront salis et les femmes qui ont l'étranger ont l'étranger c'est l'étranger donc l'étranger l'étranger ils ont une des étrangers un étranger qui est un étranger des étrangers et des étrangers qui ont fait des étrangers C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des affaires des croquettes. Il n'y a pas d'argent. 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 Pourquoi ? Parce qu'ils ont la nationalité d'Argérie. Ils ont un passeport d'Argérie. Il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'ils ont pris un remaker. Ceux-ci ont un vrai décès. Qu'ils ont fait un médecin de l'artiste. C'est motherfuckin. Le docteur a fait un déjeuner dans les déjeuners de l'argi. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est plus beau, c'est assez important. C'est aussi important. Y a des affaires des drogas d'arguer dans les drogas. Il n'y a pas d'argent. vainqueur pourquoi parce que on a on a trop tardé à les condamner il faut les condamner par la justice algérienne il faut les condamner c'est des jugements des amis de recherche des mandats il ya de vous en commun de la paix. Donc ça s'est passé du coup de feu et du coup de feu. Sur la rude please, je vais vous remettre le chantier pour quelques petits songs que j'attends des marines du chantier du chantier, du chantier 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 de la chamelle du chantier du chantier du chantier. Mais ils ont compris qu'ils ne se sont pas en rigueur. Ils ne se sont pas la majorité des gens dans le monde. Ils ne se sont pas en rigueur. Ils ont de la maison, ils ne se sont pas en rigueur. Et ils ne se sont pas en rigueur. Ils ont de la chambre des journalistes, ils ont des garçons de la boue de la roue. Et ils ont des journalistes, il a quand même des journalistes, Et ils ont été mis en train de faire en sorte que les gens ont arrêté. Et ils ont fait ça. Les 18 mois, ils ne sont pas dans les deux. Donc, je vous le disais, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit plusieurs fois. C'était un peu plus à l'ajout. Il n'y avait pas de guerre à l'ajout. C'était un peu plus à l'ajout. Et j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. J'ai eu le temps. Et j'ai fait une petite fille avec un ami Et il a fait une fille d'éteile à l'arrière avec un homme et il n'a pas travaillé dans les mérôques J'ai commencé à l'arrière, puis il y a eu qu'il y a dans le monde Il y a eu des choses comme la famille Mais il y a eu une heure et il n'a fait tout Mais j'ai passé l'âmbanée, il n'a pas pris ses croyants Mais il n'a pas eu l'ahoulé Où est-ce que c'est-ce 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 que c'est ? Il n'a pas de bâro, 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 il n'a pas de bâro. Mais maintenant, il ne faut plus que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait des affaires. Il n'a pas de bâro, il n'a pas de bâro, parce qu'il y a des affaires. Qui est le cas de bâro, il n'a pas de bâro. Il y a des affaires. Chaque fois qu'il y a des affaires, il y a des affaires. Alors, je suis très content de l'abandon. Il y a eu des affaires. Mais le homosexuel Abdo Samad aussi, il faut le condamner. Il faut le condamner, il faut le condamner en France, surtout la France qui est un homme ennemi. Il faut dire que la justice algérienne, elle travaille. Elle les a condamnés, leur dossier. Alors, ils sont au niveau de la justice. On ne peut pas nous taille sur la poubelle. Il y a des affaires qui demandent d'extradition. Il y a des affaires. Il y a des affaires en France. Il trouve des prétextes. Et l'Algérie, elle est en train d'utiliser le bon moyen avec la France. C'est ma gueule, pas de réconciliation. Il n'y a pas d'affaires avec la France. Et la dernière affaire, c'est l'achat de l'Algérie du blé russe. Et l'Algérie ne leur donnera pas le droit de passer, de survoler les avions militaires français, de survoler sur le territoire d'Algérie. Et c'est comme ça qu'il faut le refaire à la France. Il faut les ignorer. Il ne doit pas se soucier des visas. Il ne doit pas se soucier des visas. On s'en fout. Et puis ça, c'est une affaire entre un citoyen algérien et un pays haut, étranger, souverain. Mais il ne veut pas donner de visa. C'est son droit. Nous, on dit que le récit procédé, on ne prend plus de visa au français. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, il n'a pas besoin de tous ces un pays. Quellez les droits d'un pays est un pays. Et les droits d'un pays qui sont n'aiderado pour vendre la commissione des visas. Mais ils n'ont pas слово. Mais ils n'ont plus d'un pays. Merci.